Est-ce que ça enregistre ou pas alors ? Ça enregistre, ok. Alors je ne sais pas si je vais être dans le champ, et je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Et je mets le téléphone là sur la rambarde du balcon, si ça se casse la gueule je suis marron. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître notre véritable nature ? Notre véritable nature d'esprit, ou je préfère dire de conscience. Les religieux disent âme, mais je veux parler plutôt de spiritualité, donc la religion est une forme de spiritualité au mieux. Mais bref, pourquoi est-ce que c'est important de connaître notre véritable nature de conscience ? Parce que, premièrement, pour une raison logique, il est nécessaire de se connaître soi-même, de connaître notre véritable nature. Je pense que c'est juste logique. Mais deuxièmement, si ça paraît trop abscond, et si ça ne répond pas à la question, cet argument de simple logique, je vais vous donner un exemple qui, j'espère, sera parlant. Pendant longtemps, dans l'histoire humaine, nous ignorions que nous sommes physiquement des organismes biologiques, chimiques, mécaniques, mécaniques c'est le squelette, et donc le fait de l'ignorer, ou peut-être, je vais parler plutôt positivement, le fait de l'apprendre, d'en prendre conscience, de l'apprendre, de le connaître, nous a permis, au cours du temps, de mieux nous connaître et de créer des médicaments, de comprendre le mécanisme des maladies et de pallier cette problématique de maladie en développant donc des médicaments parce que nous comprenions que, comme nous sommes des organismes chimiques, les molécules, la chimie, affectent notre organisme. et affectent négativement, mais affectent aussi positivement, donc les médicaments. Donc, prendre conscience de notre véritable nature physique nous a permis de développer des médicaments et de guérir des maladies et ultimement de rallonger l'espérance de vie. Donc, on voit bien l'intérêt à connaître, à se connaître, d'accord ? Il y a bien un intérêt pratique. Outre que l'intérêt logique, j'ai envie de dire, comment on dit déjà ? Éthique. Je pense que, par éthique, par raison, par sagesse, il est important de connaître les choses et certainement, de se connaître soi-même en particulier. Donc, de la même façon que nous avons appris que nous sommes des organismes biologiques, chimiques, mécaniques, etc., et pour savoir duquel nous avons trouvé des bénéfices, guérison des maladies, etc., il est important de connaître qu'en réalité, autre que l'aspect physique, incarnation que nous sommes, le corps, nous sommes en réalité des consciences, des esprits. Je préfère dire conscience que esprit. Esprit, ça peut être confondu peut-être avec autre chose, je ne sais pas. Et de la même façon, d'en prendre conscience par la science, prendre conscience, ça ne veut pas dire me croire moi, ce n'est pas du tout une question de croyance. Moi, j'ai l'intuition que, enfin, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais que nous sommes des consciences, mais on ne peut pas en rester une intuition. Il faut... C'est un peu comme une théorie scientifique, d'accord ? Certains ont l'intuition que, par leur calcul, par leur génie, etc., ils pensent et ils proposent des théories, mais ensuite, il faut les éprouver, ces théories, pour voir si, effectivement, elles correspondent ou pas à la réalité. Donc, de la même façon, là, c'est une intuition que je propose, que d'autres proposent, etc., mais cette intuition, il faut la prendre en compte, ça, par contre, c'est important, et pas dire, oui, oui, mais ça, c'est la spiritualité, tout ça, on s'en fout, il n'y a rien de concret, on est matérialiste, etc., on ne peut rien observer, blabla. Non, non, il faut que la prendre en compte, et puis, une fois qu'on la prend en compte, ça veut dire, ensuite, faire des recherches scientifiques, pour valider ou non cette intuition. Effectivement, il y a quelque chose, ou non, c'est une mauvaise intuition, il n'y a rien. Et donc, ce faisant, en tout cas, c'est une prédiction de ma part, en étudiant scientifiquement le fait qu'on soit ou non des consciences, on va trouver qu'effectivement, c'est le cas, et une fois qu'on trouve que c'est le cas, eh bien, on va pouvoir en tirer des bénéfices, on va pouvoir, de la même façon qu'on a tiré des bénéfices, de comprendre que nous sommes des corps biologiques, chimiques, etc., d'accord ? Et ceci est au moins aussi, en réalité, beaucoup plus important que la découverte, la compréhension, la prise de conscience que nous sommes des corps physiques, biologiques, chimiques, etc. Le bénéfice va être beaucoup plus important, parce qu'en fait, comme c'est notre véritable nature au-delà même d'être des corps physiques, ça va chambouler complètement, déjà, notre conscience, notre prise de conscience, notre savoir, notre paradigme, notre façon de comprendre les choses, etc. Et ça va avoir, donc il va y avoir une révolution intérieure de la connaissance, je veux dire, et puis ça va avoir, j'ai du mal à parler, moi, un impact très important aussi sur l'organisation de la société, parce qu'on va se rendre compte de notre véritable nature, pas simplement de corps physique fini, au mieux qu'ils ont une centaine d'années à vivre, ce qui entraîne certaines conséquences dans l'organisation de la société, mais une fois qu'on comprend qu'en fait, nous sommes des consciences qui s'incarnons dans cette vie, et puis si on pense que la réincarnation est une réalité dans d'autres vies, etc., ça va complètement chambouler l'organisation collective de la société, mais même dans la vie des individus. On ne va plus se dire, j'ai une centaine d'années à vivre, il faut que je... je ne sais pas, enfin, voilà les conséquences que ça entraîne, mais on va prendre conscience, en fait, je suis une conscience, et là, ce que je suis en train de vivre, c'est une vie parmi d'autres... enfin, parmi de futures autres vies, etc., que je vais vivre, et donc, voilà, on va avoir une autre perspective sur cette vie-là. Ça ne veut pas dire que cette vie, du coup, parce que, voilà, peut-être que dans la caricature, c'est de dire, bon, moi, j'ai une centaine d'années à vivre, il n'y a plus rien après, une fois que je suis mort, que j'ai poussé mon dernier souffle, il n'y a plus rien, donc je veux vivre cette vie à fond la caisse, etc., et ça peut avoir des conséquences négatives, je m'en fous de ce qu'il y a après moi, après moi, le déluge, etc., je vais consommer comme un fou, etc., donc ça, c'est une vision caricaturale, ce n'est pas nécessairement comme ça que tout le monde vit, bien heureusement, mais il ne faut pas que, dans le sens inverse, une fois qu'on a compris, en fait, je suis une conscience, donc cette vie-là, c'est comme une journée dans l'existence, et donc, peu importe, je n'ai rien à faire, j'y vais en dilettante, etc., non, il faut qu'on comprenne à la fois, même si on n'a pas conscience que nous sommes des consciences, ne pas tomber dans l'excès de dire « après moi, le déluge, j'ai brûlé ma vie, etc., » il ne faut pas tomber dans cet excès-là, mais il ne faut pas tomber aussi dans l'excès, une fois qu'on sait qu'on est en fait des consciences, en disant « peu importe, j'ai toute l'éternité devant moi », non, il faut continuer à comprendre que chaque existence, pas chaque existence, parce que l'existence, c'est le fait d'être une conscience qui s'incarne vie après vie, donc ça, c'est l'existence, mais la vie, la vie, par contre, c'est de la naissance à la mort, et il y a peut-être plusieurs vies si on pense que la réincarnation est une réalité, mais donc chaque vie, en tout cas, est précieuse, d'accord ? Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si ça va marcher, mais moi, je vis au Japon, et chaque année, donc, à cette saison, enfin, maintenant, c'est fini, il y a les sakuras, d'accord ? Les magnifiques fleurs que tout le monde connaît, je pense. Et on ne va pas dire « mais l'année prochaine, il y en aura des sakuras, donc ce n'est pas la peine d'aller en profiter », on veut en profiter un maximum dans la mesure des possibilités chaque année, pourquoi pas, d'accord ? Effectivement, vraiment, quand il n'y a pas de possibilités, on peut se raccrocher à l'idée, bon, dans l'année prochaine, etc., la prochaine saison, on pourra en profiter, mais en tout cas, voilà, si on en a la possibilité, on veut en profiter à chaque saison, d'accord ? Me semble-t-il. Je ne sais pas s'il est très pertinent, mon exemple. Mais de la même façon, voilà, chaque vie, il faut en profiter de façon raisonnable, mais, je veux dire, « daijini », c'est précieux, chaque vie est précieuse, parce que la vie, c'est un set, je parle anglais, là, c'est tout un tas d'expériences englobées dans une seule vie, qui serait motainai, et là, je parle japonais, qui serait dommage de négliger, voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on prendra conscience par la recherche, je l'espère le plus tôt possible, que nous sommes des consciences, que la conséquence doit être, bon, ben, la vie, c'est une vie parmi les vies, donc on s'en fout, non. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ce n'est pas trop confus, et pas trop hors sol. Au contraire, moi, j'essaye de dire que c'est très concret, tout ça. Que ça a des répercussions très concrètes de connaître notre véritable nature de conscience. Voilà. Comme d'habitude, faites-moi vos commentaires dans le respect, vos questions, vos remarques, vos critiques éventuelles, etc., tout ça. Et, comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France. Et vive la prise de conscience, que nous sommes des consciences. Je rajoute un truc, j'ai oublié. En fait, il y a plein de trucs, j'ai oublié, mais je ferai d'autres vidéos. De la même façon que la prise de conscience, que nous sommes des consciences, ne doit pas entraîner le fait de dévaluer chaque vie, chaque incarnation. Au contraire, j'ai envie de dire au contraire. De la même façon, ça ne doit pas non plus dévaluer le fait qu'il faut respecter, pas respecter, mais c'est quoi le mot que je cherche ? Son corps. D'accord ? Le fait de savoir qu'on est des consciences, et en réalité, que le corps est juste, entre guillemets, un véhicule, ne doit pas nous entraîner à avoir une négligence envers ce corps. De toute façon, voilà, c'est qu'un corps, moi, en vérité, je suis une conscience, etc. Et ça, j'en ai pris conscience lors du décès de ma mère, il y a deux ans, en voyant son corps dans le coffin, dans le... Vous avez compris le mot. Je touchais son corps, je tenais sa main. Il ne faut pas que je devienne... J'ai trop d'émotions. Mais je me rendais compte à quel point j'aimais ma mère, et j'aimais... Je savais que son âme, son âme, ou plutôt sa conscience, allait continuer, etc., d'exister. C'est un peu plus compliqué, mais j'en parlerai plus tard. Mais je me rendais compte à ce moment-là que j'aimais aussi son corps, pas seulement le fait qu'elle soit son âme, ça me réconfortait de savoir que sa conscience continuait, mais je me disais que c'était la fin de son corps, corps qui est l'interface entre la conscience de ma mère et la mienne, et qui nous a permis, et son corps et mon corps, de nous aimer charnellement, n'y voyait pas de mauvaises idées là-dedans. Simplement, voilà, de s'embrasser, de se faire décaler, comme on fait avec une maman, tout simplement. Et donc, de voir son corps comme ça, de le toucher, de prendre conscience à ce moment-là que c'était la fin de son corps, m'a permis de prendre conscience que, certes, nous sommes des consciences, mais le véhicule-corps a aussi son importance, et il faut, en tant que propriétaire de ce corps, l'aimer, le respecter, le développer, voilà, en prendre soin, tout comme quoi ? Non, qu'est-ce que je... Merde, elle est con, cette fin-là. Même si, plutôt, même si on sait qu'en réalité, nous sommes des consciences. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada